Bonjour, et pour cette vidéo je vais revenir sur un livre que j'avais critiqué il y a quelques temps de ça, mais qui n'avait pas eu droit à sa vidéo, je n'en faisais pas encore à l'époque. Je vais revenir donc sur le traité des cinq roues de Miyamoto Musashi, parce qu'une lecture récente, autant le dire tout de suite, le roman La pierre et le sabre de Yoshikawa Eiji, m'incite à revenir sur le personnage de Miyamoto Musashi. Donc le traité des cinq roues, titre original japonais, c'est Gorin no Shou. Dans cette édition, il y a une introduction, une traduction intégrale du japonais, un épilogue par Marise et Masumi Shibata. L'édition originale française était chez GP Maisonneuve et La Rose, puis elle a été reprise chez Albain Michel dans la collection Spiritualité Vivante. Le traité originel date d'environ 545, la première édition française de 1977, et l'édition que j'ai consultée date de 1983, c'est un petit livre, il fait 188 pages. Miyamoto Musashi est une légende, ou pas. Entendons par là qu'il s'agit bel et bien d'un personnage historique, mais dont la vie a tellement fasciné qu'elle a suscité bien des mythes, au sein desquels il n'est pas toujours aisé de trier le vrai du faux. C'est au point où il est devenu lui-même un personnage de fiction, suscitant quantité de livres, par exemple donc Le Musashi de Yoshikawa Eiji en deux tomes chez nous, le premier La pierre et le sabre, que j'ai lu récemment et je vais bientôt chroniquer, le deuxième La prophète lumière suivra un peu plus tard. Mais dans un autre registre, on peut aussi noter qu'il figure dans La voie du sabre de Thomas Day, par exemple. Il a inspiré aussi des films, dont la série de Chidatomu, faudra que je vois ça, mais il y en a bien d'autres. Et la liste pourrait être prolongée indéfiniment. Il faut dire qu'il a peut-être lui-même contribué à sa légende. Je suppose que pour un personnage pareil, l'humilité n'est pas davantage envisageable que la ventardise. Quoi qu'il en soit, il est le plus grand sabreur de son temps, en gros le début de l'époque d'Edo, ou juste avant, il est né en 1584 et mort en 1645, et on dit de lui qu'il n'a jamais été vaincu en duel. On lui attribue 60 affrontements du genre, qu'il a donc tous remportés. Certains ont été abondamment commentés, constituant sa légende. L'introduction du présent ouvrage revient volontiers sur ses récits biographiques, et c'est tout à fait enthousiasmant. Ce qui est assurément suffisant pour en faire une figure à part. Mais il y a plus, car la voie de la tactique qui fait l'objet du présent ouvrage implique d'une certaine manière une curiosité globale et une incitation à connaître bien des arts et à s'y exprimer dans une égale mesure. Miyamoto Musashi n'était donc pas qu'un immense sabreur, et qu'il compare dans le présent ouvrage « Le samouraï au charpentier » n'a rien d'un hasard. Il s'est donc exercé dans plusieurs domaines, notamment artistique, la peinture, la calligraphie, l'écriture enfin, surtout avec cet essai fondamental rédigé dans ses vieux jours alors qu'il s'était retiré dans une caverne afin de méditer sur le monde. Le traité des cinq roues, Golid no Sho. C'est une traduction possible, on trouve aussi « Livre des cinq anneaux », ce qui devrait tout particulièrement parler auroliste. À s'en tenir à une vision simpliste forcément réductrice, « Le traité des cinq roues est un essai sur l'escrime et une méthode de l'escrimeur ». En fait, cela va très vite bien plus loin. Miyamoto dénonce ceux qui prétendent suivre la voie en se focalisant sur la seule escrime. Ce n'est pas la voie. Car il s'agit de la voie de la tactique, et cela va bien au-delà du seul maniement du sabre, des gardes et des gestes destinés à pourfendre. La voie de la tactique est plus englobante, et notamment, si elle enseigne comment un sabreur peut triompher dans un duel, elle vaut tout autant pour la tactique de masse, c'est-à-dire les batailles. Ici, Miyamoto Musashi inscrit son traité des cinq roues dans la filiation, disons, de l'art de la guerre de Sun Tzu. Mais cela va encore au-delà, car la voie de la tactique est riche d'enseignements pour quiconque, et dans un cadre quotidien. D'où la portée inattendue de l'ouvrage, qui, bien loin de ne rester qu'un manuel d'escrime passablement pointu et à même de séduire les seuls samouraïs, dans leurs seules activités martiales ou éventuellement militaires, s'est tissé au statut d'ouvrage fondateur, mêlant philosophie et spiritualité avec des guillemets, d'où la collection peut être un des plus essentiels à la compréhension de la mentalité japonaise. Les traducteurs l'inscrivent dans une filiation directe avec le Kojiki, moment shintoïste, et les dialoguent dans le rêve, moment bouddhiste, zen. Le traité des cinq roues étant alors le moment du Bushido. Bon, je dois avouer toutefois ne pas être plus convaincu que ça par ses développements hermétiques, étonnant régulièrement de la paraphrase ou de l'incantation. Par ailleurs, l'anecdote est connue, le traité des cinq roues a connu au XXe siècle des applications inattendues dans le monde économique, les finances et la gestion. Des écoles dans ces matières, au Japon, inscrivaient l'étude du traité de Miyamoto Musashi dans leur programme, et de l'autre côté du Pacifique, on disait aux traders et compagnies affolées par la concurrence nippone que c'était là l'ouvrage à lire pour comprendre comment passait l'ennemi. Si ces applications ultimes sont parfois étonnantes, il n'en demeure pas moins que le traité des cinq roues est effectivement englobant dans son propos et susceptible de bien des lectures dans bien des domaines. Il est une méthode, et une méthode critique, rationaliste d'ailleurs, ce qui le distingue par exemple du Hagakure. Résultant de l'expérience et de l'étude, deux aspects de la voie de la tactique auxquels l'auteur revient sans cesse. Les très brefs chapitres des cinq livres le répètent systématiquement, exhortant le lecteur à réfléchir, à méditer sur ce qu'il vient de lire. Cela participe énormément du caractère incantatoire du manuel. Mais en lui rappelant toujours qu'il faut avant tout pratiquer. Les cinq roues, ou cercles, ou anneaux, sont issus de la tradition extrême orientale, sensibles notamment dans les cimetières japonais imprégnés de symboliques shintoïstes. Entendus au sens le plus strict, ils représentent les cinq éléments, successivement, terre, eau, feu, vent et vide. Et je suppose qu'ils peuvent tout autant renvoyer aux cinq directions, etc. Cette symbolique, riche par essence d'un contenu latent qui ne demande qu'à s'exprimer, fournit la trame de l'essai de Miyamoto Musashi. Par ailleurs assez bref, dans la présente édition, le paratexte occupe en gros le même volume que le texte. Ou plus concrètement son plan. La succession de ces cinq roues permettra d'exposer au mieux la voie de la tactique, qui est celle de l'école martiale de Miyamoto Musashi, qui l'a fondée lui-même, celle des deux sabres. Le premier livre est celui de la terre. L'auteur s'y présente rapidement et développe surtout ses intentions dans l'essai, ce qui passe par l'explication de ce plan. D'autres points sont sans doute plus saillants et d'emblée constructifs, ce qui inclut les exhortations à étudier et expérimenter, mais aussi l'attention essentielle apportée à la question du rythme, fondamental, et mettant au premier plan des préoccupations du sabreur, l'adaptation, seule à même d'assurer sa victoire. Or, il faut que cette victoire soit assurée. La bonne compréhension de la méthode, assortie de sa pratique quotidienne, devrait en être la garantie. Pour autant, la voie de la tactique n'est donc pas que la voie de l'escrime. Cette focalisation excessive reviendrait à se fourvoyer, et c'est une chose que l'auteur dénonce dans les autres écoles, qu'il critiquera concrètement dans le quatrième livre, celui du vent. Enfin, le sabreur sur la voie de la tactique ne doit pas être isolé des autres activités, artistiques comme laborieuses. Sa spécificité a sans doute quelque chose d'une illusion, d'où la comparaison éloquente avec le charpentier. C'est aussi manière d'appuyer sur la nécessité pour l'escrimeur de bien connaître son art, sur un plan théorique mais tout autant pratique, ce qui passe par exemple par la bonne connaissance de ses outils. Là encore, cela vaut pour les outils théoriques, mais aussi plus concrètement pour les armes. Et pas seulement les siennes d'ailleurs, mais tout autant celles de ses ennemis. A noter d'ailleurs que si le Golin no Sho traite avant tout de l'usage du sabre, il consacre pourtant des développements aux autres armes, telles que lances, halobardes et fusils, d'introductions relativement récentes au Japon, et qui changent tout. Deuxième livre, celui de l'eau, qui est probablement celui qui attire le plus directement l'attention de l'escrimeur, dans la mesure où c'est ici que Miyamoto Musashi décrit le plus concrètement une méthode martiale, les principes essentiels de son école des deux sabres. Ce qui inclut notamment les gardes, les assauts, interruptions, parades, mais aussi le regard, la position des mains, celle des pieds. On y retrouve toutefois l'importance supérieure de l'adaptation. Mais le plus important est peut-être ailleurs, et paradoxalement dans ce qui éloigne le livre de la Solescrime, Miyamoto Musashi inscrit ici, dans la pratique concrète du duel, la nécessité d'un regard plus étendu, englobant notamment la spiritualité, qui est avant tout vision du monde, dans l'optique rationaliste, avec des guillemets s'il le faut, du traité, et surtout pas fausse dévotion des sens superstitieuses. Cela renvoie à la fameuse anecdote de Musashi se rendant à un duel, trouvant heureusement un sanctuaire sur sa route et s'y arrêtant pour prier les dieux et les bouddhas de lui accorder la victoire. Mais Musashi réalise qu'il n'a jamais prié auparavant, et qu'il serait sans doute malvenu d'en appeler aux puissances supérieures pour ce seul motif utilitaire et motivé par la peur. Aussi le jeune sabreur s'en va-t-il, sans prier, et gagne son duel, bien sûr. Troisième livre, celui du feu, qui porte sur le combat. Ce qui n'est donc pas la même chose que l'escrime du Livre de l'eau. Le combat va bien au-delà, impliquant mille et une choses que celui qui se concentrerait sur la seule escrime serait bien en peine de comprendre, ce qui, immanquablement, le conduira à sa perte. C'est, du coup, des cinq livres, celui qui établit le plus le parallèle entre le duel et la bataille, ou tactique de masse. Ce qui vaut pour 1 contre 10 vaut pour 10 contre 100, etc. Chaque point traité, chaque méthode, est ainsi envisagé sous les angles complémentaires du duel et de la bataille. Il y a cependant plus des exhortations à repérer les failles et en tirer profit, à tirer avantage de tout pour se placer d'emblée dans la meilleure des positions et pour fendre sans coup férir son adversaire. Cela concerne notamment la bonne connaissance de l'environnement, afin de piéger l'ennemi dans une position difficilement défendable. Mais cela va encore au-delà de ce passage obligé de la stratégie ou tactique. Ce qui m'a le plus séduit dans ce livre, qui est à mon sens et de loin le plus intéressant et stimulant du traité des cinq roues, c'est sa propension à l'opportunisme et à la ruse, qui tranche peut-être sur les représentations instinctives du guerrier honorable, peut-être d'autant plus pour nous autres occidentaux abreuvés de mythe chevaleresque arthurien et compagnie. Non que Miyamoto Musashi manque d'honneur, mais il sait qu'il s'agit avant tout de tirer parti de la situation afin de l'emporter, car l'emporter est tout ce qui compte au regard de la voie de la tactique. Par exemple, c'est pourquoi il faut se battre dos au soleil et faire tourner l'adversaire le cas échéant pour s'assurer la meilleure position. Les cris relèvent également de cette approche, il s'agit d'effrayer et déstabiliser l'adversaire. Mais il est bien des moyens de le déstabiliser qui vont au-delà de la seule peur s'il relève bien de la psychologie. L'adaptation, comme toujours, y a une part essentielle, mais sans doute des anecdotes concernant les plus fameux duels de Miyamoto Musashi éclairent-ils tout particulièrement cet aspect en mettant en avant la ruse du sabreur. Ainsi arrivait-il souvent en retard sur l'horaire convenu, laissant son adversaire bouillir pour lui faire perdre son calme et en profiter le moment venu. Bien sûr, cette réputation étant connue, arriver à l'heure ou même en avance était alors une tactique préférable, et pas moins déstabilisante. Cela pouvait même concerner les moyens de se rendre sur place, tout étant propice à susciter l'incertitude chez l'adversaire, opportunité supplémentaire de le vaincre. Même l'usage récurrent par Musashi de sabre de bois plutôt que de vrais sabres peut éventuellement éclairer cet aspect sous un jour particulier. La part d'humiliation dans cette pratique n'est probablement pas innocente. Je le suppose du moins, mais bon, je dis peut-être des bêtises. En tout cas, l'initiative demeure essentielle. On pense au dicton, la meilleure défense c'est l'attaque, et il y a sans doute un peu de ça ici, mais une fois de plus, cela va au-delà. D'autant que l'on y retrouve l'idée essentielle du rythme. « Il ne faut jamais le perdre, mais tout faire pour que l'adversaire s'en éloigne » en le livrant à l'improvisation. J'emploie ce terme avec une connotation négative par rapport à l'adaptation. Et en le poussant à réagir au coup par coup, afin de l'empêcher de garder en tête la seule chose qui compte, pour fendre l'ennemi. Du coup, ce livre consacré au combat est probablement celui qui est le plus riche d'enseignements au-delà des seules disciplines martiales et militaires. Quatrième livre, celui du vent. Il s'agit cette fois pour l'auteur de décrire les autres écoles que la sienne. Il y a celle qui privilégie le sabre long, celle qui privilégie le sabre court, certaines décortiquent tout particulièrement les gardes, en rajoutant de nouvelles à celles que Musashi avait décrites dans le livre de l'eau, d'autres encore qui insistent sur la position et le mouvement des pieds. Sans surprise, cette description a un but essentiellement critique. Miyamoto Musashi entend bien démontrer, après tout, que son école des deux sabres est la meilleure, qu'elle est pleinement la voie de la tactique. Outre cette dimension promotionnelle, entre guillemets, deux aspects doivent sans doute être retenus de ce livre. D'une part, on y retrouve cette idée essentielle que la focalisation sur la seule escrime est une erreur, un dévoiement de la voie. La voie de la tactique véritable est autrement englobante et guide le sabreur en dehors des seuls duels. D'autre part, et surtout, puisque c'est là une idée qui n'avait pas été développée avant cette fois, même si ces autres écoles se fourvoient, il est important, capital même, de les connaître. La voie de la tactique impose de savoir comment agissent et réfléchissent les autres. C'est là une condition essentielle et peut-être même nécessaire de la tactique, dans l'optique sans cesse répétée de pourfendre l'ennemi, but à ne jamais perdre de vue. Et reste enfin un cinquième livre, celui du vide, qui tient en deux pages. C'est le plus déconcertant à n'en pas douter, car il relève d'une mystique passablement ésotérique, et empruntant sans doute à des traditions philosophiques et religieuses de l'extrême-orient, avec lesquelles nous ne sommes que trop rarement familiers, votre serviteur hinière parmi tant d'autres. L'hermétisme du texte ne me facilite pas la tâche, tant celle de la compréhension que celle de la communication. Miyamoto Musashi semble y revenir sur son idéal de connaissance, celle-ci est essentielle sur la voie de la tactique. Pour autant, je crois y comprendre qu'elle ne doit surtout pas paralyser le sabreur, qui doit savoir, mais ne doit pas se laisser intimider ou circonvenir par ce savoir au moment, au point, de perdre l'initiative. Ce vide en lui a donc des aspects paradoxaux et pourtant essentiels. Il a aussi, dimension absente jusqu'alors, des implications éthiques, éventuellement. La voie de la tactique n'est pas seulement la méthode pour l'emporter. Dans cette perspective, mais aussi dans bien d'autres, elle est intrinsèquement bonne. Je n'ose pas m'avancer davantage sur ce terrain intimidant et qui me dépasse à n'en pas douter. Notons seulement que c'est sans doute dans le traité des cinq roues le moment le plus spirituel, expliquant sa portée inattendue sous cet angle, même si je tends donc à croire que « Toute chose égale par ailleurs, c'est le livre du feu qui est le plus riche d'enseignements au-delà de la seule pratique du sabre ». En tout cas, on voit ici plus particulièrement sa sagesse quotidienne valable pour tous. Ceci étant, que penser de ce texte ? Il est d'un abord relativement mal aisé, tout d'abord. Miyamoto Musashi, si il n'était sans doute pas dénué d'intentions littéraires, et je suppose que ses répétitions incantatoires ont quelque chose de délibéré, et peut-être même d'essentiellement les littéraires, n'étaient probablement pas le plus habile et élégant des essayistes. Ce n'est pas seulement une question de distance culturelle. À comparer par exemple le traité des cinq roues avec un autre essai majeur de la tradition japonaise, disons les notes de ma cabane de boine de Kamono Chomei, antérieure, bien antérieure, il en ressort une certaine sécheresse de l'essai de Miyamoto Musashi, bien éloigné de tout raffinement poétique, et sans doute a choisi manquant. Pourtant, il y a probablement de la beauté dans l'art du sabreur bien compris. Sous cet angle, le traité n'est donc pas exempt d'aspects esthétiques. On avouera que la traduction de Marise et Masumi Shibata, relativement ancienne, qui aurait bien bénéficié d'une mise à jour, d'autant qu'elle passe par des procédés étranges, ainsi des notes de traduction insérées dans le texte même, plutôt qu'en bas de page, ou en fin de volume, ce qui est régulièrement pénible, sans même parler de choix de traduction douteux. Le Musashi qui explique comment il faut shooter dans la balle, ça m'a quand même fait tout drôle. Je vous épargne des bizarreries typographiques. Bon, bref, cette traduction n'arrange peut-être pas les choses, ne brillant pas exactement par l'élégance. En fait, ce style pénible et lourd ressort tout autant du paratexte, ce qui est probablement révélateur. Quoi qu'il en soit, le traité des cinq roues, en l'état, ne brille pas par le raffinement stylistique ou la beauté, plus humblement. Par ailleurs, j'avoue, mais ça c'est moi, être passablement rétif à la spiritualité, sinon hostile, le mysticisme me fatigue vite et m'irrite bientôt. Ici, on ne va sans doute pas jusque là, mais cela explique sans doute que je n'ai pas trouvé plus instructif que cela nombre des prescriptions du livre. Même à l'égard de la littérature de stratégie et de tactique, le traité des cinq roues est à mes yeux écrasé par la superbe et la majesté de l'art de la guerre. Pourtant, on y trouve des choses tout à fait intéressantes. J'insiste, surtout dans le livre du feu en ce qui me concerne, et parfois à la limite de la fascination. Dimension importante du livre sans doute, incluant cette fois le paratexte, une longue préface et un long épilogue, ce dernier mentionné comme étant du seul fait de Masumi Shibata, je ne sais pas ce qu'il en est du reste, qui, malgré la lourdeur stylistique mentionnée à l'instant et certains développements abscons et guerres convaincants, mais pas moins récurrents, sur la spiritualité nippone, focalisée sur les œuvres antérieures que sont le Kojiki et les dialogues dans le rêve, se révèlent globalement bienvenus, voire passionnants. De la préface, on retiendra surtout les éléments de biographie de Musashi, essentiellement les plus célèbres duels de sa jeunesse, où sa ruse me paraît donc essentielle, tranchant sur les clichés de courtoisie chevaleresque. Mais aussi, si ses errances de vagabond plus ou moins jaunines sont mal connues, d'autres anecdotes ultérieures pas moins intéressantes. J'ai tout particulièrement retenu celles concernant son fils adoptif, qui ont quelque chose d'aussi romanesque que les récits mythifiés des duels, de même pour les conditions de rédaction du Gol in no show. L'épilogue s'éloigne davantage de la matière du texte, au point de ne pas avoir toujours de véritable rapport ni avec le traité des cinq roues, ni avec Miyamoto et Musashi. Toutefois, l'article consacré aux relations entre japonais et européens de 1543, premier contact avec des portugais, à la fermeture des frontières, avec le bémol des Hollandais au narge de Nagasaki, est tout à fait intéressant, et détaille quelque peu un sujet que j'avais bien envie d'approfondir à l'époque de cette chronique, ce que j'ai fait un petit peu depuis d'ailleurs, avec des ouvrages parus notamment aux éditions Chantaigne. Parmi les anecdotes qui y sont narrées, j'aime beaucoup celle du marin espagnol un peu niais, expliquant comment l'Espagne a bâti son empire colonial à partir des missionnaires chrétiens, et le confiant tout naturellement à un représentant des autorités nippones. Bien ouège. mentionnant aussi les développements témoignant de ce que les fusils n'ont pas forcément été introduits par les Européens, même si leur rôle a bien été déterminant en la matière. L'article suivant, portant censément sur le choix du soleil pour emblème du drapeau nippon, est d'un intérêt autrement limité, d'autant qu'il s'éparpille beaucoup avec une énième reprise de la rangan du Kojiki et des dialogues dans la rêve, complétés par le traité des cinq roues, etc. Reste peut-être le jugement, mais sans doute trop lapidaire sur la vie intellectuelle durant la période de fermeture, bof, en l'état du moins. Au final, un livre séduisant sans doute au premier abord, déconcertant peut-être ensuite, plus ou moins convaincant dans le fond comme dans la forme, au-delà de son statut de classique suffisant à en faire une lecture plus que recommandable, et un paratexte globalement bienvenu en dépit de sa forme lourde possible. Et derrière tout ça, la figure du sabreur invaincu, Miyamoto Musashi, sage autant que guerrier. Et je reviendrai donc très vite sur Le Bonhomme, mais à travers un roman cette fois, La pierre et le sabre, de Yoshikawa Eichi. A bientôt.